Musique J'ai peur, j'arrive plus à filmer Oh my god Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens enfin pour une nouvelle vidéo et je tiens à dire dans un premier temps Sorry, I'm I'm so sorry So sorry So sorry J'ai été un petit peu absente, oui, bon Certes C'est possible, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, dans un premier temps J'ai chaud mon dieu, j'ai chaud Comme d'habitude j'ai envie de vous dire, donc si je brille c'est normal, mes cheveux volent c'est parce qu'il y a l'entillateur et du coup le bruit, je suis désolée s'il vous dérange mais c'était ça ou bien il n'y avait pas de vidéo alors à un moment donné il faut faire des sacrifices. J'ai décidé de vous raconter une petite histoire à l'aide de Vine parce que durant mon absence sur Youtube j'ai passé la plupart de mon temps dans mon lit à regarder des Vine et à chaque fois je me disais Mais c'est trop ça, ça c'est trop ma vie Du coup, voilà, j'ai décidé d'illustrer quelques petites choses à l'aide de Vine Alors, mon absence, elle s'explique tout d'abord par quelque chose que je vous ai annoncé sur Facebook un soir d'été comme ça je vous ai mis un petit statut pour vous dire que je me séparais de Gaëtan On se séparait parce que la plupart du temps c'était devenu comme ça Du coup, ma vie ressemblait un peu à ça C'est chaud Suite à cette annonce c'est très rigolo parce que j'ai vu les gens qui étaient là et ceux qui ne l'étaient pas Petit message qui passe comme ça dans la caméra voilà, s'il y a des gens qui passent par là J'ai été très touchée Merci pour tous vos messages parce que j'ai vraiment été très touchée par tous vos commentaires par tous vos messages Wow, juste wow Mon prénom, genre Aurea c'est arrivé en tété What the fuck ? Je finis en tété parce que je me sépare de mon copain Tout est normal dans cette société J'avoue que j'étais un petit peu hallucinée mais bon bref Vous avez vraiment été super mignons et super présents pour moi et ça je ne l'oublierai pas de toute façon C'est comme ça depuis le début de ma chaîne J'essaye d'être au maximum présente pour vous et vous, vous êtes toujours présents pour moi donc merci du fond du coeur Et puis ouais, du coup j'ai pu voir qui était là pour moi qui ne l'était pas qui venaient me parler pour vraiment me dire ça va aller et ceux qui me parlaient pour dire il se passait quoi ? J'ai pu voir un peu je retiens les noms, n'est-ce pas ? Mais bref, merci à tous ceux qui ont été présents pour moi parce que je ne m'oublierai pas de si tôt Du coup, suite à cette séparation j'ai eu des périodes j'ai eu une période je me goinfre Let's go get some pizza ! Mais je détestais toujours ma vie J'ai aussi eu une période comme ça Ce qui explique le manque de vidéos et après je me suis dit YOLO ! et je fais la fête et du coup j'ai un peu fait la fête avec Marine de la chaîne Close to Dreams, n'est-ce pas ? Voilà, j'avoue, j'avoue tout j'avoue tout Donc c'était un peu comme ça Oh my god Oui, bon je fais ce que je veux Je suis majeure et vaccinée Voilà Je me suis fait plaisir en lisant certains commentaires Donc il y en a qui étaient un peu dans cet état-là Ouais, c'est son fiancé Il y en a aussi qui ont dit ça ne m'étonne pas J'ai hâte de vous raconter la suite Il y en a aussi qui ont réagi comme ça Ah ouais, t'as cassé ? Mais je suis dégoûté là Bande de petits coquinous Je tiens à dire à ceux qui ont réagi comme ça C'est-à-dire en étant très heureux très heureux que je me sépare de mon copain que finalement Parce que Gaët et moi c'est un peu comme ça Pourquoi on invite des autres couples à l'air aussi faciles qu'une valse ? C'est simple chérie Toi et moi On danse le temps Voilà, je pense que vous l'avez compris Évidemment, Gaëtan et moi on s'est remis ensemble J'ai oublié de vous dire que c'était pas du tout une vidéo pour me justifier ou pour vous raconter vraiment dans les détails Mais, je veux dire il n'y a rien eu de grave dans notre séparation Enfin, je vais vous expliquer C'est pour ça que je vous l'explique d'ailleurs Parce que, bon, voilà c'est des choses qui arrivent C'est des choses de la vie Et voilà, je me sentais de vous le raconter Je trouve que c'est pas trop trop personnel De toute façon, Gaëtan c'est ce que je vais dire dans cette vidéo Et il m'a dit Bah, vas-y tu peux leur dire Enfin, en même temps il n'y a rien eu de très grave Mais voilà Je me voyais pas revenir comme une fleur en mode Je me suis remise avec Gaëtan Allez, on va faire un tuto make-up C'était pas trop mon genre en fait On pensait que c'était une décision mûrement réfléchie Enfin, on s'est séparé genre dans le plus grand des respects Et juste on s'est dit bah, vas-y on arrête pas de s'embrouiller Stop, non parce que là il y en a marre Et juste après on regrettait déjà parce qu'en fait juste pour vous expliquer Et je n'en peux plus de Grenoble Voilà J'ai adoré Grenoble pendant un an et demi J'ai adoré Adoré Grenoble J'ai adoré cette ville J'ai adoré mon appart Et aujourd'hui Je ne supporte plus mon appartement Je ne le range même plus Je ne fais même plus le ménage Mais alors je suis en mode YOLO Je ne le supporte plus Je trouve que cet appartement ne mérite même pas que je lui nettoie ses sols Donc je n'en peux plus de cette vie ici là Je déteste Grenoble Le premier été Franchement Je découvrais et tout Donc je me disais Ouais, bon ça va C'est cool et tout Le deuxième été là J'en peux plus La ville je la connais par coeur C'est bon ça m'a saoulé Le soleil il m'a saoulé Ici il fait 40 degrés Tout le temps Il n'y a pas d'air Parce qu'on est dans une cuvette Donc on est entouré de montagnes Et Grenoble c'est une des villes Les plus polluées Donc en fait ça fait Un cercle de montagne Nous en bas Et le nuage de pollution au dessus Voilà Allez merci Au revoir Honnêtement je ne supporte plus cette ville Je ne supporte plus rien J'ai eu une baisse de morale Au niveau de Youtube Il y a des trucs Qui ne m'ont pas plu Mais bon bref ça c'est pas grave C'est pas grave Enfin bref voilà J'ai eu une grosse grosse baisse de morale En plus j'avais eu quelques soucis de santé Là c'est bon J'ai eu tous mes rendez-vous médicaux Tout va bien Donc au final on ne sait même pas ce que j'ai Enfin voilà Il y a vraiment Tout qui m'est tombé sur la gueule Au même moment Et du coup Je suis devenue insupportable Gaëtan a eu ses soucis aussi De son côté Donc il est devenu chiant Je t'aime Gaëtan Mais il faut dire la vérité On est devenu chiant tous les deux Et je pense que ça nous a Tapé sur le système Et plutôt que se dire Ici il fait trop chaud en fait Donc plutôt que se dire Ouais on va se battre On va discuter et tout Tellement on a eu chaud On a dit Ouais la flemme elle est dans On se sépare La flemme N'importe quoi Mais bon Il n'y a jamais eu de problème De sentiment Ou je ne sais quoi Voilà C'est Gaët et moi Ça a été une rencontre particulière On s'est rencontré De manière particulière Et je pense que notre relation Est particulière jusqu'au bout Et comme je vous l'ai toujours dit C'est la meilleure partie de moi Et vivre ces quelques jours sans lui Bah voilà J'ai vraiment l'impression Qu'il me manquait quelque chose Genre comme si je ne pouvais pas respirer Normalement Comme si je ne pouvais pas penser normalement Voilà C'est mon amour Et voilà Du coup il n'y a plus de vagues Voilà je voulais juste illustrer ce petit truc Comme ça je trouvais ça drôle Et sinon pour vous dire d'autres choses Pour vous donner mes nouvelles Bah du coup voilà Pourquoi il n'y avait pas de vidéo En ce qui concerne le rythme de vidéo Donc comme Ah bah non je ne vous l'ai pas dit du coup Je croyais que je vous l'avais dit Sur les réseaux sociaux Mais non En fait j'ai décidé de mettre Une vidéo par semaine Je pense Mais s'il y en a plus Et bah tant mieux Il n'y aura pas de jour De publication De toute façon il ne reste que le mois d'août Donc voilà Mais bon en gros Sur ma chaîne là Il n'y a plus de jour de publication On ne sait pas On ne sait plus On ne sait pas On ne sait plus Ça va vraiment être au feeling Je vous mettrai des vidéos Voilà quand j'aurai des vidéos Je ne vais pas me forcer à faire des vidéos Ça n'est pas mon genre Vous l'avez vu D'ailleurs pour toutes celles Et ceux qui disent Ouais les youtubeuses machin Pour l'argent Je n'ai pas mis de vidéo pendant un mois Si j'avais voulu vraiment Pour l'argent ou je ne sais quoi J'aurais mis des vidéos Donc j'espère que ça Ça fera fermer Des clapets aussi N'est-ce pas Bref je me perds Je me perds Du coup voilà Ne vous attendez pas A voir plein de vidéos Ou pas du tout de vidéos En fait ça sera vraiment Au feeling On verra C'est les vacances Voilà D'ailleurs en parlant de vacances J'espère que vous passez De belles vacances N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous faites Où vous êtes Comment vous vous occupez Etc Pour ma part Le mois de juillet A été un peu compliqué Mais du coup Pour le mois d'août On va peut-être partir Je ne sais pas encore Il faut voir par rapport Au boulot de Gaëtan On va peut-être partir avec Gaëtan Et sinon je pars une semaine Avec Marine De la chaîne Coast to Dreams On va sûrement partir à Cannes Parce qu'on aimerait beaucoup Faire les plages électroniques Donc c'est un festival De musique électronique Sur les plages de Cannes Voilà Et on aimerait bien faire ça Du coup Ah vous avez entendu J'ai craqué Et bah je suis con Moi je vous parle d'un truc Et j'oublie de vous dire La conclusion Allez bravo Ria Du coup Comme je ne supporte plus Grenoble etc Et que Gaëtan Ça lui tape sur les nerfs Aussi Grenoble En ce moment Et bah On pense On envisage De partir Dans le nord Aaaaaah Pardon pour vos oreilles Mais aaaaaah Pardon Peut-être que certains Ne le savent pas Mais je suis originaire du nord J'ai grandi A Valenciennes Jusqu'à mes 18 ans Et du coup Oh J'aimerais trop y aller Donc on ne sait pas On l'envisage On verra bien Voilà On verra C'est au jour le jour En plus on a un bail de 3 mois Donc je pense que voilà On a le temps de réfléchir On n'a pas déposé notre bail En fait Pour l'instant Ça ne saurait tarder Mais voilà On réfléchit En tout cas je pense pas Qu'on va rester sur Grenoble Parce que vraiment Même si on va pas dans le nord On ira dans une autre ville Parce que Grenoble Non 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 Franchement J'ai bien l'air ridicule Moi avec Et si j'ai arrêté comme ça This is better Oh no Du coup voilà Ça va être un peu Un bordel 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 Parce que Du coup va falloir que je gère un déménagement Où il y a plus de 700 km On sait pas On sait pas où on va Donc pour faire des visites Ça va être compliqué Enfin bref Voilà Donc voilà Ça va être Mes journées vont être bien chargées Oh seigneur Du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Voilà Je suis trop excitée de parler à la caméra Je crois que j'ai plus grand chose à dire Mais comme j'ai envie de rester là A vous parler Bah du coup Je vais dire n'importe quoi La 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 Et puis voilà Sinon bah au mois de juillet J'ai aussi fait des tournages pancakes Donc Donc voilà J'ai chaud On a fait plein de vidéos Mais Tellement cool Je pense que c'était Le dernier tournage Là c'était mon meilleur tournage Même si C'est là où on a eu le plus chaud Mais oh my god Jamais j'ai eu aussi chaud de toute ma vie Je crois on avait l'impression d'être dans un sauna mais c'était trop trop bien avec les invités et tout, enfin on s'est éclaté moi j'ai adoré, donc voilà et aussi j'ai oublié de vous dire que je suis en préparation d'un swap et alors là vous n'avez même pas idée, je pense que personne ne s'y attend voilà, de la personne avec qui je vais faire ce swap, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte voilà au niveau de ma vie je pense que c'est tout ce que j'avais à dire et histoire qu'on reparte sur de bonnes bases il y a aussi un truc qui m'a énormément gênée, ah bah j'ai oublié de le dire d'ailleurs, ouais un truc qui m'a énormément gênée ces derniers mois comme il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé on dirait que genre je parle d'un truc hyper grave mais non c'est pas enfin ça va quoi comment vous dire, comme en ce moment ça n'allait pas fort j'avais plus, encore plus je trouve que par rapport à Youtube j'ai énormément de recul mais là j'ai eu du recul comme jamais et je me suis rendu compte de certaines petites choses et je voulais en parler vite fait avec vous Instagram, je ne supporte plus Instagram j'en ai marre j'en ai marre de chez marre j'adore poster des photos etc mais ce qui m'énerve c'est les commentaires je n'en peux plus comme j'étais séparée là avec Gaëtan toutes les photos que je mettais personne ne commentait la photo mais tout le monde parlait de la rupture je n'ai pas compris je ne comprends toujours pas pourquoi en fait je ne comprends pas ça part en débat mes abonnés sont insultés par d'autres les guerres de moi je préfère il y a un moment il faut redescendre juste il faut redescendre Instagram c'est pour mettre des photos si tu aimes bien la photo tu mets un petit j'aime si tu n'aimes pas tu passes tu te désabonnes tu peux mettre un gentil commentaire ou un commentaire c'était où ? c'était quoi ? mais c'est tout après tu n'as pas besoin de me demander la couleur de ma petite culotte ni celle de ma mère voilà non vraiment là je suis méchante mais parce que vraiment ça m'a saoulée mais comme jamais en fait mais vraiment parce que ça fait mal au coeur en plus vous ne vous rendez pas compte mais remuer comme ça le couteau dans la plaie c'est insupportable c'est vraiment insupportable donc voilà je ne sais pas j'ai plus envie de poster sur Instagram à part les miniatures de mes vidéos on verra si ça change mais voilà j'étais déjà pas beaucoup présente sur Instagram mais là ça m'a saoulée d'autres choses qui m'ont beaucoup énervée et là je ne sais pas comment vous le dire sans vous froisser parce que d'un côté je comprends mais d'un autre je ne comprends pas en ce moment les youtubeuses sont très médiatisées notamment EnjoyPhoenix on va le dire parce que c'est la première et qu'elle fait plein de choses et tant mieux pour elle mais du coup c'est vrai que maintenant les médias commencent à faire genre des articles sur EnjoyPhoenix EnjoyPhoenix machin mais qui n'ont rien à voir avec ces vidéos mais strictement rien à voir donc voilà je ne sais pas comment on le fait pour supporter ça à sa place je mettrai un plomb et ces articles laissent à penser que du coup les youtubeuses sont vraiment maintenant considérées par les médias et par les gens qui ne connaissent pas les youtubeuses le phénomène comme des stars et ça me gêne énormément parce que peut-être qu'AnjoyPhoenix est désormais une star je ne sais pas comment elle se considère comme celles qui sont sur youtube depuis un moment la communauté youtube que ce soit youtubeuse abonnée mélangée nous on a tous vu EnjoyPhoenix grandir voilà on l'a vu en mode normal juste youtubeuse et maintenant peut-être qu'elle est au stade de star mais nous enfin moi je ne vais pas parler au nom des autres mais moi je ne me considère pas comme une star je n'en suis pas une je n'en saurais jamais une et du coup s'il vous plaît arrêtez de me suivre avec vos appareils photos et vos téléphones sans même venir me parler je trouve ça vraiment aberrant je trouve ça hallucinant mais vraiment c'est vraiment très gênant et ça embête aussi mon entourage parce que quand je vais avec des copines à la piscine et qu'on nous suit avec des appareils photos des machins sans même venir nous parler ou qu'on nous suit tout le long où on est à la piscine et tout déjà on est en bikini et tout on n'est pas très à l'aise enfin voilà on a envie de s'amuser entre copines de rigoler, de discuter des fois on est même là à se dire attention à ce qu'on me dit il ne faut pas trop qu'on parle du privé machin parce que si un tel nous suit machin enfin truc de fou là j'ai l'impression vraiment que ça fait fille hôtel et tout mais pas du tout enfin justement c'est tout l'inverse je ne comprends juste pas donc s'il vous plaît si vous me croisez venez me faire un bisou on discute nanani nanana on fait une photo si vous le voulez si vous n'en voulez pas et bien juste on discute on se fait un bisou un câlin et puis après voilà chacun retourne à sa vie pas besoin de me suivre pendant deux heures en plus le truc c'est que certaines ne sont vraiment pas discrètes donc genre qui se promène avec son téléphone collé comme ça à l'envers comme ça et des fois il y a le flash alors ça j'ai juste envie que si on se croise on se fasse des bisous des câlins on discute et puis voilà mais j'ai pas envie que vous soyez en mode paparazzi et tout enfin vraiment ça fait vraiment bizarre et cet été je l'ai beaucoup ressenti parce que je suis beaucoup sortie et ça fait peur ça fait très très peur et du coup je suis assez mal à l'aise et du coup j'ose moins sortir et ça embête mon entourage vraiment ça les embête vraiment parce qu'ils n'ont rien demandé ils sont là en train d'être suivis ils ne comprennent pas enfin puis voilà pour moi je suis leur pote ou je suis de leur famille donc c'est juste Auria je suis juste Auria pas Auria la youtubeuse ou je ne sais quoi et du coup ça leur fait assez bizarre et ça me fait très bizarre à moi aussi donc voilà je veux vraiment qu'on garde cette relation d'amitié vous êtes ma deuxième famille je vous adore et voilà je veux que ça reste comme ça et pas en mode il y a une barrière barrière star machin fan enfin je ne sais pas du coup voilà c'était juste ça je voulais vous dire ça aussi parce que ça m'a énormément gênée et voilà c'est gênant je ne sais pas quoi dire d'autre mais c'est très gênant et voilà la lumière s'est totalement marrée alors je ne sais pas à quoi je ressemble ah j'ai éclairci mes cheveux j'ai éclairci mes cheveux aussi je l'avais mis sur Instagram mais je ne sais pas si j'ai supprimé la photo ou pas parce que ça partait encore en débat il me semble mais ouais voilà je me suis en fait j'avais mon ombret R et c'était un peu caramel bien doré je ne sais pas trop et j'ai demandé à éclaircir donc voilà là on ne voit pas trop la vraie couleur j'ai l'impression mais bref voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'arrête pas de parler alors je crois que je vais aller fermer ma gueule voilà bon bah voilà merci de m'avoir écoutée n'hésitez pas à me raconter encore une fois vos vacances dans les commentaires et puis voilà j'ai vraiment hâte 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 de publier cette vidéo je ne sais pas ce que ça va donner mais j'ai hâte juste de relire vos commentaires et de vous voir de nouveau et puis voilà mettez des pouces plein de pouces vers le haut si vous êtes content que je suis re là et si t'es pas content bah bye je vous fais de très 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 gros bisous encore merci pour tout je vous aime du plus profond mon coeur voilà I'll leave you I'll leave you I'll leave you et ciao mouah mouah